Les investisseurs qui, selon moi, sont les mieux à même de réussir sur le continent sont soit des investisseurs africains, qui comprennent les problématiques de leur pays. Et aujourd'hui, il y a une réelle émergence du capital africain. Alors pas seulement bancaire, aussi de groupes privés. On travaille et parmi nos investisseurs, on a... Est-ce que vous pourriez donner le nom d'investisseurs africains ou qui vous ont rejoints ou qui discutent avec vous ? Des noms spécifiques, non, parce que c'est plutôt des choses confidentielles. Mais je peux vous donner des noms de grands investisseurs, comme, vous les connaissez, les milliardaires africains qui ont réussi, comme Ali Kodangote, comme Patrick Motsépé. Vous avez quelques grands noms de la finance africaine qui, aujourd'hui, investissent dans leur pays. Et en Afrique francophone aussi ? Et en Afrique francophone aussi. Il y a quelques grandes familles qui ont réussi à construire des groupes diversifiés dans différents pays et qui nous font confiance et travaillent avec nous pour le développement de projets dans leur pays ou dans la sous-région. Alors, il y a aussi des investisseurs institutionnels. Et je saluerai en particulier la Caisse des dépôts du Sénégal, qui nous a fait confiance dès le démarrage de Greenwich et qui, aujourd'hui, est très content des investissements qu'elle a pu réaliser avec nous, qui sont à la fois des bons investissements financiers, mais aussi des investissements structurants dans leur mission de financement des infrastructures du pays. – Sous-titrage FR